Bonjour, moi c'est Pierre, je suis en dernière année à Boulders et aujourd'hui je vais montrer comment ça se passe une journée ici. Allez, suivez-moi ! Bon alors aujourd'hui on va commencer là avec deux heures de cours d'architecture et de sociologie urbaine. Le cours il consiste à voir un peu les procédés utilisés dans les villes depuis plusieurs siècles et de comprendre un peu comment se construit les villes et comment socialement les gens s'intègrent dans les villes, les bâtiments, etc. Bon alors nous c'est la dernière séance, c'est la troisième séance aujourd'hui. Donc on va continuer notre grand voyage dans l'histoire de l'urbanisme international. Voilà donc aujourd'hui après avoir vu ensemble toute l'histoire de l'urbanisme européen, on va aujourd'hui travailler sur les caractéristiques du monde de demain qui sera un monde essentiellement urbain. Ça va pas vous surprendre parce que ça répond aux enjeux du développement durable. Mon parcours après le bac, moi j'ai décidé de m'orienter vers une classe préparatoire classique. Après les deux années de classe prépa, j'ai passé le concours de l'école et j'ai intégré en TC3. C'est la TC3 qui est la première année du cycle ingénieur à l'école. Bon bah là le cours est finie maintenant, c'est le moment d'aller manger. Comme je disais tout à l'heure, la vie étudiante à l'école est vachement développée. En quatrième année, on doit s'investir dans des assos. Il y a plein d'événements qui sont organisés toutes les semaines comme par exemple là actuellement, on est au Midi Burger, c'est tous les vendredis. Il y a le B2 qui prépare des burgers, pas trop cher pour les élèves. C'est bon, la pause du midi est terminée. Maintenant, on va commencer les cours de l'après-midi. Pour le début d'après-midi, on va commencer avec un cours de gestion et de conception des bâtiments. Je vais parler de la vie et de la vie. Et c'est bon pour le début d'après-midi. Je vais parler de vous, vous savez, de la maintenance des bâtiments dans un visage de vie. Et pourquoi je mets dans un visage de vie ? A Builders, dans les premières années, les cours ça aide beaucoup de maths et de physique qui sont les basiques pour un ingénieur. Et après, on va se spécialiser, on va avoir beaucoup de cours pour apprendre à gérer un chantier, à faire du management. Et plus ça va aller, on va avoir une évolution dans les cours jusqu'à la dernière année avec nos spécialités, que ce soit en bâtiment ou en travaux publics. Vraiment pour nous aider à appréhender le monde de demain sur le chantier. Là, pour finir la journée, on va faire un TP de mécanique des sols. Là, comme je l'ai dit, on est en TP de mécanique des sols. L'objectif, c'est de faire des études sur des échantillons de sols, essayer de déterminer leurs paramètres, leur consistance, leur résistance, pour après faire des études géotechniques dessus. Donc aujourd'hui, on est en TP de mécanique des sols et on va faire un essai bien particulier qui est l'essai Proctor. Donc l'essai Proctor, c'est quoi ? Ça va nous permettre de déterminer quelle est la meilleure compacité que le sol peut avoir pour une certaine teneur. Donc là, pour ça, on va utiliser la machine Proctor qui est là. Donc on va prendre un sol qui est en vrac pour venir le compacter en différentes couches. Je vais vous parler un peu de l'AD étudiante dans l'école. Donc à Builders, il y a cinq associations. Et moi, l'année dernière, je faisais partie du forum construction dont j'étais le président. Et nous, pendant toute cette année-là, notre rôle, c'était de présenter le BTP aux élèves. Donc on les emmenait quasiment toutes les semaines en visite de chantier. On faisait aussi ce qu'on appelle des médias entreprises, où on fait venir des entreprises à l'école pour qu'elles puissent se présenter, présenter leur entreprise et aussi raconter aux élèves un peu tous les métiers possibles après l'école. Et on a aussi deux gros événements majeurs, le forum et le tremplin. Donc c'est des journées banalisées, on fait venir plein d'entreprises. Et les élèves, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent trouver leur stage, discuter avec les professionnels et faire leur réseau. Alors moi, ce que j'aime beaucoup à Builder, et c'est un vrai atout, c'est l'entraide et la cohésion entre tous les élèves. Tout le monde se connaît, ça nous permet de nous aider quand on a des difficultés. Et c'est avec ça qu'on arrive à réussir tous nos projets. Alors dans une école d'ingénieur, ce qui a beaucoup changé avec le lycée, c'est qu'on va avoir beaucoup de TD et de projets. Donc quand on est en TD, on est avec les profs qui vont nous aider, nous accompagner à appréhender les notions techniques. Et après, on a des projets où on est par groupe sur un sujet donné. Et on est mis en situation comme dans la vraie vie pour s'entraîner. Et après, on a des rapports à faire et des soutenances à faire devant des jurys. Donc là, typiquement, je viens de terminer ma journée de cours. Et dans l'école à Builders, on a accès à plein de salles avec des ordinateurs, des logiciels pour travailler jusqu'à 23h tous les soirs. Et c'est ce qui nous permet de se retrouver à l'école dans les locaux adéquats avec nos groupes pour travailler. Et donc là, je suis avec mon groupe et ce soir, on va terminer un projet qu'on est à rendre pour la semaine prochaine. Bon, voilà, vous avez un peu à quoi ressemble une journée typique à Builders. J'espère que ça vous a plu et à très vite sur TOTIS. 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 TOTIS.